Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ? Bien sûr. Je m'appelle Georges Djerbetian. Je suis un ingénieur, j'ai fait école polytechnique en France et maintenant je suis project manager chez Djun. Pourquoi avoir choisi Djun Partners ? C'est une bonne question. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Djun et je vais vous raconter pourquoi. Je voulais faire une expérience dans un cabinet de conseil, mais je ne voulais pas perdre les études techniques dans l'ingénierie. Je voulais trouver un cabinet qui permet de m'apprendre la vie du conseil et en même temps de rester opérationnel. Djun, c'est également un des critères les plus importants chez Djun, c'était un cabinet très opérationnel et un cabinet d'expertise. C'est pour ça que je me suis orienté vers Djun et le stage était bien dans ce chemin-là. Et tout s'est très bien passé et du coup après j'ai eu la proposition de rester et j'ai accepté de rester. Comment votre travail vous challenge au quotidien ? Je pense à deux grands sujets. C'est que dans les missions qu'on réalise, c'est souvent le premier, on va dire le premier brique, c'est qu'on travaille dans les domaines différents, avec des métiers différents. Et donc chaque fois, en fait, on est obligé d'apprendre assez rapidement sur le terrain. Bien sûr, en s'appuyant sur nos expériences, mais c'est ça qui est très challengeant, c'est de comprendre les problématiques assez rapidement. Et le deuxième point, c'est qu'on travaille dans les environnements assez compliqués, c'est souvent les restructurations. Donc avec la direction générale, de les rassurer, de les mener dans les prises de décisions, c'est assez compliqué humainement, mais ce qui est très challengeant et très intéressant également. Par contre là, je crois que j'ai une réunion qui commence dans 33 secondes, donc je dois partir. Quelle partie de votre travail préférez-vous ? C'est la partie humaine et partie apprentissage. Ce que j'adore, c'est apprendre. Dans le conseil, on n'arrête pas d'apprendre, je trouve. C'est ça qui me plaît. Quel est votre sport favori ? C'est la question très simple. C'est le football. Et même plus que ça, on fait des urbans, donc des foot à 5 chez June. Une chose sur vous que personne ne sait ? Je fais la poésie en russe. Votre mot de la fin ? Je venais chez June, vous pouvez contacter la page sur LinkedIn. Également, il y a des offres qui sont publiées, donc n'hésitez pas si vous avez envie après cette vidéo, de publier, postuler, essayer de rentrer chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...